Voici à quoi ressemblera la nouvelle application TousAntiCovid. Sa fonction principale reste la même, tracer les contacts proches des malades avérés pour tenter d'enrayer la chaîne de transmission. Le gouvernement est convaincu que le numérique peut être un outil puissant contre l'épidémie. Le gouvernement lance aujourd'hui la nouvelle application TousAntiCovid. Elle est disponible au téléchargement dès aujourd'hui et je vous invite à tous la télécharger comme je l'ai fait moi-même. Taux d'incidence, nombre de personnes positives au virus, on peut consulter l'évolution de la crise sanitaire en temps réel. Une sorte de journal de bord avec plus de fonctionnalités comme une carte des centres de dépistage ou le temps d'attente annoncé dans les laboratoires. Un mode d'emploi plus clair et l'espoir que cette version séduira plus d'utilisateurs. Car la première expérimentation en juin dernier, StopCovid, n'avait pas rencontré un franc succès. Moi je ne souhaite pas le faire. Je ne le ferai pas parce que je pense que peut-être que ça peut être récupéré pour d'autres choses et je préfère ne pas télécharger, ne pas être tracé. Je pense que ça peut être une bonne idée mais malheureusement une application, ça ne peut pas être utilisé par tout le monde parce que les personnes les plus fragiles, les plus âgées, ne sont pas forcément familières avec ce genre d'outil. Donc je pense que c'est bien mais ce n'est pas adapté à toute la population on va dire. Avec seulement 2,7 millions de téléchargements, StopCovid n'a jusqu'ici permis d'alerter que 800 personnes. Oui, l'application n'a pas été suffisamment téléchargée pour être un outil vraiment utile dans la lutte contre le coronavirus. Et s'il faut en prendre la responsabilité, nous la prenons entièrement, moi le premier. La diffusion massive des applications du même type à l'étranger, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Canada, confirme ce que les études épidémiologiques, les chercheurs et les soignants ont toujours dit et demandé. Si nous sommes suffisamment à télécharger et à activer cette application, cet outil peut être extrêmement utile dans la lutte contre l'épidémie. Suffisamment, cela veut dire que nous devons être plusieurs millions à le faire. En Allemagne, l'application Corona Warn App a généré 18 millions de téléchargements. NHS Covid-19 en Grande-Bretagne a été téléchargée plus de 12 millions de fois en 5 jours. Chez nos voisins européens, l'idée d'une application de traçage a été bien mieux accueillie. Je commence à penser que c'est une bonne idée. Oui, je pense qu'il faut respecter un peu les limites à présent, afin d'empêcher que cela ne dure pendant des mois et des mois. D'une manière générale, j'en suis fan. Je me demande seulement à quel point l'application sera sensible. Évidemment, maintenant qu'elle a été mise à la disposition du grand public, nous verrons si elle fonctionne bien. Et comme toutes les applications, il y aura peut-être quelques ajustements. L'application doit donc surtout séduire le plus grand nombre. Selon une étude de l'université d'Oxford, pour être efficace, il faut qu'au moins 60% de la population les télécharger.